Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de Corsair TV en direct ou presque de la fête du quartier Lemens. Nous allons faire un petit tour des stands et voir un petit peu l'ambiance. Regarde la caméra, le but du france qui doit avoir un petit peu l'ambiance. Je pense à l'atelier. Dès qu'une personne, l'un petit peu à l'autre, il y en a un qui doit sortir et celui qui a gagné, il reste, il s'offre comme ça. C'est un petit peu à l'autre, il y en a un petit peu à l'autre, il y en a un petit peu à l'autre. C'est un petit peu à l'autre, il y en a un petit peu à l'autre, il y en a un petit peu à l'autre. Voilà, tout à coup c'est la verse et nous allons voir un peu ce qui se passe au stand des Corsair qui a également un stand à la fête. Je crois qu'il y a des choses à vendre. C'est un bon quartier pour moi. Vous voyez pourquoi ? Moi j'habite ici, je suis né ici dans ce quartier. Tout le monde, j'ai vécu ici. J'ai jamais eu de problème. C'est pour ça que pour moi c'est un bon quartier. Coucou ! Eh oh ! Yasmina ! Pascal ! Nadia ! Ça c'est pour les gens qui ont gagné le tour. T'en penses quoi du quartier ? Il est bien ! Pourquoi il est bien ? Le quartier ! Il se passe quoi dans ton quartier ? Rien ! Qu'est-ce que tu préfères ? Ah ! Oh ! Salut ! Contrairement au temps d'ici, Bruxelles-Flages ! Ah ! L'émission de 7 mois sur Concert TV, c'est magnifique ! Et la fête ? La fête en penses quoi ? Vous en pensez quoi ? Le temps gâche un peu la fête. Bienvenue à tous à la fête annuelle du quartier Le Mans Rosé. Pourquoi c'est important de faire une fête comme ça ici ? Dans ce quartier ? Pour la convivialité et en même temps pour avoir un échange je pense. Vive la place ! Quelle place ? Quelle place ? La place Le Mans ! Briser les frontières, les barrières linguistiques, permettre aux diverses communautés maghrébines, africaines, belges, francophones, néerlandophones de se rencontrer. Je peux vous demander votre prénom ? Abdelaziz. Et vous travaillez donc ? Je suis un gardien de la paix pour la commune d'Anderlecht. Et la fête Le Mans pour vous ça représente quoi ? Lui j'ai travaillé dans les années et des années avec Le Mans. Il y a un grand changement pour le moment, c'est très très bien. Une grande solidarité aussi entre les gens, parce que des fois on dénonce un peu l'image négative, etc. au niveau de la presse. Mais quand on vit au niveau de ce quartier, je crois que l'une des caractéristiques et l'une des qualités aussi c'est le lien qui est tissé au quotidien entre les gens, et puis la solidarité entre le voisinage. C'est un grand changement. Merci beaucoup. Malheureusement pour le moment, il pleut, mais on continue l'émission. Thibaut est dans la roulotte, je pense, avec un invité, Ilias Azawaj. Je vais d'abord te demander de te présenter, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, les spectateurs de Corset TV ne te connaissent pas forcément. Moi je m'appelle Azawaj Ilias, j'habite ici au quartier des Mince, à la rue des Mégiciers plus précisément. Je suis également acteur associatif, j'ai notamment fondé un service qui se nomme le service islamique de la jeunesse de Belgique, qui travaille avec plus d'une vingtaine de mosquées à Bruxelles et en dehors de Bruxelles. Donc plus dans l'organisation, la planification d'événements, et je suis également encore étudiant. Alors, donc tu l'as dit, tu es quand même un acteur dans le quartier, tu rencontres pas mal de monde, tu y vis depuis un certain moment. La fête Lemens, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente ? La fête Lemens, déjà ça fait quelques années que j'y participe, je suis toujours heureux et content d'y participer. Notamment, comme beaucoup de personnes l'ont dû le remarquer, cette fête ramène de la joie dans ce quartier, ramène également du bonheur dans ce quartier, qui tout au long de l'année, des fois, il y a différents incidents qui se produisent, et de par cette fête, je pense qu'on oublie tous ces incidents malheureux qui se produisent dans ce quartier. Tu parles d'incidents, est-ce que justement ceux qui les provoquent, est-ce qu'ils participent à cette fête ? Est-ce qu'ils se montrent ? Bien évidemment, moi je parlerai personnellement, mais je pense que c'est également l'objectif des organisateurs de faire participer également ces jeunes à ce genre de fête, pour essayer de leur donner une autre vision de la vie, une autre vision d'être acteur dans cette société, notamment au sein de ce quartier. Je pense que oui, je pense qu'il y a certains jeunes parmi ces personnes qui sont acteurs, si vous voulez, dans ce genre d'incident, participent à cette fête, et je pense, et je suis quasiment sûr, que ça pourrait être un facteur pour qu'ils puissent être des acteurs positifs dans ce quartier et dans cette société. Et bien évidemment, il y a d'autres acteurs de ces incidents qui ne participent pas tout le temps à ce genre d'événements et de fêtes. Voilà pour l'interview d'Ilias, et maintenant nous retrouvons Pauline qui est au stand des hamburgers. Et bien voilà, nous allons rejoindre les jeunes de la mosquée Alphat, qui sont au stand hamburgers. Alors comment ça se passe ? Excellent ! On se rend compte qu'on a des vrais talents cachés en fait. On a ça dans le sang nous là. Vous faites chaque année les hamburgers, vous êtes trouvé vraiment votre voie là ? C'est notre vocation et c'est en même temps, on est une ASBL sans subsides, donc c'est un peu notre seule source de revenus annuels. Et en fait, ça nous permet chaque année d'organiser un camp avec les jeunes. Sans blague, c'est vraiment pour récolter de l'argent. Et ça marche, vous gagnez beaucoup d'argent avec l'hamburgers ? Enfin, ça ne nous permet pas de payer toute l'organisation du camp, mais une grosse partie en tout cas. C'est pour ça que vous voyez les jeunes en fait qui sont présents, qui nous aident aujourd'hui. Des jeunes qui travaillent. Exceptionnels ! Des membres de notre ASBL. Et c'est leur travail pour pouvoir être récompensés par le camp. Mais en fait, c'est au sein de la mosquée, il y a un local, enfin une entité qui est attachée à la mosquée et qui s'occupe des jeunes. Donc on organise différentes sortes d'animations. Mais cette année, on est plus axé sur l'aspect social, sportif et culturel. En espérant que l'année prochaine, on va plus s'intensifier au niveau du côté éducatif. Et on a organisé pour la fête du quartier, le tournoi de foot pour les jeunes de 12 à 15 ans. Et voilà, bientôt il y a la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 50 ans 50 ans Voilà, je vous ai amené Malika de l'ASBL Objectif. Bonjour. Merci. Bonjour Malika. Bonjour. C'est peut-être installé. Il fait bien chou ici. Oui, ici il fait meilleur. Alors il se fait vraiment pas beau. Malika, bonjour. Bonjour. Alors, nous on s'est un petit peu intéressé à votre stand parce que il nous paraît pertinent puisqu'il correspond à une échéance qui va bientôt arriver. Bah oui, voilà. Justement, on est très 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 actifs par rapport à ça parce que les gens ne sont pas au courant. Je te remets un autre petit peu. Donc oui, les élections, c'est pour le 14 octobre mais ce qu'on sait moins c'est que pour les étrangers, ils doivent s'inscrire sur les listes. Oui, c'est-à-dire que c'est au 31 juillet donc il faut mobiliser tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas forcément c'est que les étrangers d'origine européenne ou non européenne peuvent voter aux élections communales. Est-ce qu'il faut vivre en Belgique depuis un certain nombre d'années ou... Alors oui, là encore, donc il y a deux cas différents. Il y a les étrangers européens et les étrangers non européens. Pour les européens, il faut juste être enregistré à l'état civil, donc dans le registre des étrangers. Pour les non européens, il faut quand même avoir 5 ans de résidence non interrompue ici en Belgique. Et bien sûr avoir dans les deux cas un titre de séjour valable. Merci Malika. Voilà Pauline pour l'interview de Malika. Donc je rappelle qu'on vote le 14 octobre 2012 au communal. Et toi Pauline, tu en es où dans cette fête Lémenz ? Merci Thibaut. On continue, on va aller à la rencontre d'une nouvelle association dans le quartier camerounaise. J'ai failli de ne pas te reconnaître. Tu as changé de couleur de cheveux. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Bien. Avec mes cheveux blancs, on dirait une quoi ? Une belge ? Dans la culture, au départ, dans la culture, dans les villages du nord du Cameroun, les maisons sont comme ça. Et mais ça, c'est un peu comme ça. Parce qu'au Maroc... Ça, c'est le Cameroun. Donc ici, on est ici aujourd'hui pour présenter un peu la culture camerounaise. Dans un souci de marquer la diversité. Parce que dans l'inconscient de tout le monde, noir veut dire Afrique. Et Afrique, c'est tout le monde. On essaie de montrer que non. Camerounaise, ce n'est pas congolais, ce n'est pas ivoirien, ce n'est pas pareil. On est différents. Donc ici, on essaie de sensibiliser le public par rapport à ce que nous, on mange. Et on les fait goûter un peu pour susciter la discussion, le débat. Et là, vous avez les éléments un peu culturels qui sont un peu plutôt le côté mystique de notre culture. On les voit parfois au vieux marché, au marché bal, exposés, vendus. Mais les gens ne comprennent pas la signification de ces éléments. Donc ça, ce sont les éléments culturels qui n'ont rien à voir avec les brôles touristiques qui sont là à côté. Qui sont des sacs et tout le bazar qu'on achète quand on va en vacances en Afrique. Ça n'a rien à voir. C'est une nouvelle association ? Toute nouvelle. Donc nous sommes à Anderlecht depuis maintenant six mois. Et on essaie de trouver notre place dans le paysage associatif d'Anderlecht. On se rend compte qu'on n'est pas la seule association africaine. Mais bon, nous on veut montrer l'existence d'une culture africaine typique. Et qu'il ne soit pas une culture commerciale, qu'il soit vraiment une culture authentique. C'est ce qu'on veut démontrer. Et on veut unifier les autres cultures africaines aussi. Qu'elles nous rejoignent et qu'on montre au public qu'on existe pas simplement en tant que couleur, mais on existe en tant que culture, en tant que groupe vivant, comme les autres groupes aussi. Alors Yann, je vais d'abord vous demander de vous présenter. Donc je m'appelle Yann Deboni. Je travaille depuis quatre mois presque pour CuriumNet, un projet de Max ASBL. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de l'intégration aux médias et toutes sortes de projets autour de la facture numérique. Mais évidemment, ça va plus loin que ça aussi. Il y a plus de gens en même temps qui savent utiliser un ordinateur, mais il reste pas mal de travail à inciter les gens à utiliser cet ordinateur comme un outil pour améliorer leur vie, pour s'exprimer, pour produire des médias eux-mêmes. On a un projet où on montre aux jeunes de construire des jeux vidéo eux-mêmes et raconter leur histoire à l'aide de la création de jeux vidéo. C'est important de promouvoir la création sur ce genre de médias pour contrer les médias traditionnels, pour montrer qu'il y a moyen de montrer autre chose que ce qu'on va tout le temps à la télévision ? Oui, je le crois absolument. Le quartier de Curium est un bon exemple. Je pense que dans les médias traditionnels, on a surtout cette image négative du quartier. Et je crois que si les gens arrivent à montrer leur quartier à travers ce genre de projet, que le monde aura une autre vision sur le quartier. Alors justement, on va te montrer une petite séquence vidéo et on va te demander de réagir juste après. Qu'est-ce que vous évoque Kureguem ? Kureguem, les caves. Surtout les arbats, ouais. J'adore aller là-bas pour faire mon marché. À part ça, je connais pas plus que ça le quartier. Qu'est-ce que vous pensez du quartier de Kureguem ? Je connais pas. Je connais pas. Non ? Non. Qu'est-ce que vous pensez du quartier de Kureguem ? Est-ce que vous connaissez ? Kureguem, c'est à Anderlecht, quelque part comme ça. Pas vraiment, non. Vous n'y allez jamais ? Non, je vois pas ce que j'irais faire là. C'est pas dans mon chemin. Au fait, c'est un quartier, je vais dire, un peu mal vu. Il y a des moments qui sont apparemment plus chauds que d'autres, mais pas de façon à nous rendre complètement fascinés ou inquiets par ce quartier. Et pourtant, ils ont fait... J'ai vu dans la télé il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait des fêtes de quartier, voisinage et tout ça. À mon avis, c'est un bon quartier. On n'en fait pas beaucoup de publicité, mais c'est vrai que c'est tous des quartiers tendants, je veux dire, qui sont en train d'être rénovés. C'est sympa, quoi, oui. Insécurité, criminalité, zone de non-droit. Anderlecht est la seule commune de Bruxelles à avoir décrété la tolérance zéro. Nous attendons que cet éducateur négocie avec les jeunes de la place Lemens pour pouvoir l'y interviewer. Mais l'expérience va être de courte durée. Comment allez-vous ? Bien ! Bienvenue à tous à la fête annuelle du quartier Lemens-Rosé. La place Lemens, vraiment méconnaissable. Il faut venir voir ce qui se passe ici au lieu de peut-être rester en retrait et d'entendre ce qu'il se dit à travers les médias et tout ça. Mais ça ne rend vraiment pas compte de la richesse qu'il y a dans ce quartier. Curegem n'est pas ce qu'on croit être. Il faut venir sur place pour pouvoir vraiment le sentir et savourer la richesse qu'il y a ici dans le quartier. Nous avons maintenant un autre éducateur. Quand on regarde ce qu'ils voient, on voit ce qu'ils voient sur la télévision. On voit ce qu'ils voient sur la télévision. On voit ce qu'ils voient sur la télévision. On ne va pas y aller, on ne peut pas y aller. Oui, ça ne m'étonne pas. J'entends souvent, quand je raconte aux gens aussi que je travaille avec Uriani, ils me demandent « Ah, ce n'est pas un quartier dangereux. » Évidemment, c'est toujours présenté comme ça dans les médias. Je ne vais pas nier qu'il y a des problèmes non plus. C'est évident. Mais je crois quand même que c'est très exagéré aussi. Ce n'est pas comme si c'était dangereux de se balader dans la rue qu'on risque d'être abattus. Cette image positive du quartier, c'est en tout cas là-dessus que vous travaillez au sein de Curie GameNet aussi ? Oui, absolument. C'est absolument une partie de notre mission de montrer ce quartier d'une autre façon. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous. Merci. Je vous propose maintenant de retrouver Pauline. Pauline ? Oui ? Pauline ? Mais qui est ce beau black avec qui tu traînes là ? Oui, voilà. Alors le beau jeune homme à côté de moi, en effet, s'appelle Armand. Donc Armand, tu travailles au service prévention ? Oui, je travaille au service prévention de la commune d'Anderlecht en tant qu'éducateur de rue. D'accord. Alors tu vas nous présenter la prochaine séquence qui est une vidéo, une animation, une vidéo d'animation qui s'appelle le travail, ça me travaille. Est-ce que tu peux m'en dire un petit mot ? Le travail, ça me travaille, en fait, c'est un petit film d'animation qu'on a fait avec cinq jeunes de la Rosée. Enfin, quatre jeunes de la Rosée et un ancien jeune de la Rosée. Et pourquoi ce thème ? Pourquoi ce thème ? Parce qu'en commençant à travailler à Kureguem, je me suis rendu compte qu'une grosse problématique dans ce quartier, c'est le travail. Et j'ai vu que ça ne touchait pas que les adolescents et les enfants aussi, directement ou enfin plutôt indirectement. Et j'avais envie qu'ils parlent de le travail qu'ils voulaient faire, le travail que les parents font et le travail en général. Comment ils se voyaient dans l'avenir, une projection d'eux-mêmes. Merci. Travailler, ça sert à gagner de l'argent parce que ma mère, elle a des enfants et si elle ne travaillait pas, elle n'aurait pas d'argent pour nous faire nourrir. On peut travailler pour se faire connaître. On peut travailler pour développer des nouvelles choses. On peut travailler pour produire. Moi, ma mère, elle ne travaille pas dehors, elle travaille à la maison parce qu'elle nous nourrit, elle nettoie et elle nous achète des vêtements. Ça, c'est travailler. Nous, on est à l'école, on travaille, mais on ne gagne pas d'argent. Mon grand-père, il est tellement vieux qu'il ne peut pas travailler. Il travaille dans les bâtiments, il construit des bâtiments. Ceux qui sont paralysés ou qui ne peuvent pas marcher ou quoi, ils ne travaillent pas parce qu'ils ne savent pas. Les bénévoles, ils travaillent, ils aident, mais ils ne gagnent pas de l'argent. Pour eux, l'aide, c'est ça qu'ils gagnent. Il y a des gens qui n'ont pas de travail fixe. Alors, ils vont et à chaque fois, ils font des petits travails comme ça et ils gagnent de l'argent. Les immigrants, ils ne travaillent pas, mais ils travaillent sans autorisation. Ils travaillent au noir. Dans un travail déclaré, vous faites un accident. Au moins, ils peuvent payer l'hôpital ou quelque chose, mais un travail non déclaré, s'il tombe ou quelque chose, il doit aller à l'hôpital et payer lui-même et il n'y aura pas les moyens. Et voilà, malgré la pluie, il y a quand même du monde au stade de Corsair TV. On va se quitter ici avec une petite séquence justement des meilleurs moments de notre Corsair TV live. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Je sais où il y avait les ch'troups. J'ai besoin de soleil, pourquoi ? Parle dans le micro, donnez-moi ça. Pourquoi j'ai besoin de soleil ? Pour ma peau, vitamine D, l'histoire de me ressourcer. On est trop blanc. 1-2 Corsair, nous sommes les rappeurs du quartier. Ici, en dédicace. Bonne chance, Corsair TV ! Bienvenue dans ma cité.